Bonjour à tous, on se retrouve ce mercredi 4 mai pour la présentation de la tribune des travailleurs. Voici la une de cette semaine. Elle est titrée sur la nécessité pour les travailleurs de refuser qu'on touche à leur retraite. Il se trouve que Macron repart en guerre contre les retraites ouvrières. Sitôt élu, il annonce son plan de guerre. Les retraites françaises, tous les travailleurs le savent, sont fondées sur un système appelé système par répartition. Ce système a été mis en place en 1945 pour tous les salariés avec la création du régime général de la sécurité sociale. C'est un salaire différé des actifs qui sert à payer immédiatement les pensions de retraite tout en créant des droits pour tous les futurs retraités. Ça porte un nom, ça s'appelle la solidarité ouvrière. Et depuis 1945, ce système par répartition n'a cessé de faire l'objet de nombreuses attaques de la part du patronat, mais aussi de tous les gouvernements successifs, en particulier depuis 30 ans. Alors, c'est passé par des augmentations successives de la durée de cotisation, de reports successifs de l'âge légal de départ à la retraite, mais aussi d'exonération patronale, de remise en cause des régimes spéciaux, de la fiscalisation de la sécurité sociale en instaurant un impôt en lieu et place de cotisation sociale. Ces coûts ont été portés par ces gouvernements, mais grâce aux puissantes mobilisations ouvrières des travailleurs avec leurs organisations, le système universel que les capitalistes cherchent à mettre en place n'a pas vu le jour. Aujourd'hui, Macron veut s'atteler à nouveau à ce chantier. Il le martèle d'ailleurs tous les jours. Il faudra travailler plus longtemps. Il avait tenté de faire adopter d'abord une réforme qu'il appelait structurelle en 2019 et en 2020, avec un système qu'il appelait système unique à point. L'application de cette réforme avait été suspendue dans le contexte de la crise du Covid-19. Aujourd'hui, Macron prévoit de reculer l'âge de départ à la retraite en portant l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans, puis à 65 ans, avec un système d'ajout de 4 mois par an à partir de 2023 et jusqu'en 2032. Quelles sont les conséquences pour les travailleurs ? Elles sont dramatiques. Déjà aujourd'hui, quand ceux qui atteignent l'âge de 62 ans n'ont pas la durée de cotisation, c'est-à-dire 43 annuités, ils subissent une décote, c'est-à-dire une diminution du montant de leur pension. On comprend les conséquences qu'aurait l'augmentation de l'âge de départ à la retraite de deux ou trois années supplémentaires, à la fois pour la santé des salariés, mais aussi les baisses très importantes du nombre de travailleurs en capacité d'atteindre une retraite complète. Le gouvernement a déjà annoncé son calendrier. Les discussions entre guillemets, commencerait avec les organisations à l'automne prochain. Tous les ministres, notamment Elisabeth Borne, l'actuel ministre du Travail, dit qu'il s'agira de concertation, c'est-à-dire en réalité, on connaît la méthode, il s'agit d'associer les organisations syndicales au bouleversement général qui ferait disparaître tous les régimes existants, le régime général et les régimes spéciaux. Or, les organisations syndicales n'ont pas été fondées pour cela. Leur objectif n'est pas de participer à la remise en cause des conquêtes ouvrières, c'est de permettre qu'ils ne soient pas touchés à nos acquis. Alors, parmi les arguments que met en avant le gouvernement, il évoque le déficit qu'aurait le système de retraite. C'est un mensonge. Le Conseil d'orientation des retraites lui-même, qui est pourtant une institution de l'État, établit lui-même l'équilibre financier actuellement et le fait que les retraites des travailleurs seraient assurées jusqu'en 2070 avec le système actuel. Donc, on voit bien que l'argument n'est pas à chercher de ce côté-là. D'ailleurs, le rapport dit lui-même que tout va bien pour les retraites, sauf si le gouvernement a besoin de financement dans d'autres domaines, par exemple pour augmenter les budgets militaires ou pour augmenter le service du paiement de la dette, car les capitalistes le disent, l'une des principales sources d'économie, c'est le système de retraite. Les réactions syndicales ont été nombreuses ces derniers jours. Yves Verrier, secrétaire général de Force ouvrière, dit qu'il veut empêcher le recul de l'âge légal de départ à la retraite et dit, s'il le faut, ce sera la grève. Quant à Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, il a indiqué, on ne peut pas accepter que les salariés travaillent jusqu'à 65 ans. Une rencontre entre les organisations syndicales étant préparation. Le deuxième sujet que la Tribune des travailleurs aborde cette semaine, c'est les négociations en cours entre diverses organisations de la gauche qui pourraient donner naissance à une nouvelle union populaire écologique et sociale. Alors, la presse a beaucoup parlé d'un accord historique, historique si les mots ont un sens, vu d'en bas de la société. Ce qui pourrait être considéré comme historique, c'est l'éradication effective de la pauvreté, l'éradication définitive de l'insécurité alimentaire qui frappe des milliers, des centaines de milliers de travailleurs et de jeunes. Ce qui serait historique serait, par exemple, l'interdiction des licenciements, un vrai diplôme, un vrai travail, un vrai salaire pour tous les jeunes. Ce qui pourrait être historique, ce serait la réouverture de tous les services fermés dans les hôpitaux ces dernières années, le recrutement des 100 000 personnels soignants nécessaires. Et pour cela, il ne faudrait pas hésiter à puiser dans les 160 milliards de profits des entreprises du CAC 40, ni dans les 607 milliards qui ont été distribués en deux ans par le gouvernement aux capitalistes. Ce qui a été historique dans l'histoire, c'est les profonds bouleversements sociaux qui n'ont pas hésité à s'attaquer aux privilèges des puissants, à bousculer l'ordre social existant pour lui substituer un ordre social nouveau. En 1789, en 1793, en 1871 avec la commune de Paris, en 1917 en Russie, là étaient des événements historiques où l'histoire a changé de direction. S'agit-il de cela avec que les négociations en cours, à l'heure où cette vidéo est faite, les négociations continuent dans le détail entre la France insoumise, Europe Écologie Les Verts, le PS, le PC, le NPA. Leur but est de constituer une large coalition parlementaire. Et si elle était majoritaire lors des élections législatives à venir, les premiers accords qui ont été rendus publics revendiquent que Jean-Luc Mélenchon serait nommé premier ministre de Macron, au compte de quelle politique nous avons publié dans la tribune des travailleurs une série de déclarations, de textes, y compris des premiers accords qui sont sortis de ces négociations. Alors, les positions sont assez variées. La déclaration notamment qui a la déclaration de l'intergroupe parlementaire de la France insoumise indique que l'objectif est de permettre à Jean-Luc Mélenchon de former un gouvernement. L'objectif est de renverser la logique de la Ve République, c'est ce qui est indiqué dans cette déclaration du 26 avril. Deux jours plus tard, interrogé dans l'Humanité, le même Jean-Luc Mélenchon indiquait qu'il s'agissait de mettre un peu de la Ve République dans l'actuelle Ve République. Il s'agirait aussi, dit-il, je le cite, en discussion avec le président de la République, d'obtenir soit un processus constituant, soit, si c'est impossible, le référendum d'initiative citoyenne. Quelques jours plus tard, c'était au Parti socialiste qui fait partie de ces négociations et qui s'apprête à conclure un accord, d'évoquer ces intentions d'une nouvelle espérance et d'un large rassemblement de la gauche et de l'écologie, sans toutefois laisser s'installer l'idée d'une fracture entre la France et l'Union européenne. La déclaration du Parti communiste français du 30 avril appelle, elle, à une coalition de forces sans hégémonie et à un programme partagé de gouvernement. Quant au document à l'accord conclu entre Europe Écologie Les Verts et la France insoumise le 2 mai, cet accord évoque le fait qu'il ne s'agit ni de la sortie de l'Union européenne, ni d'aller vers sa désagrégation. L'accord se dit prêt à désobéir à certaines règles européennes dans le respect du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Alors, il y a eu de nombreuses déclarations ces derniers jours, à droite, à gauche et dans tous les ventailles politiques. Parmi ces déclarations, notons celle de François Béroud, qui est un proche de Macron et qui, évoquant les résultats de l'élection présidentielle, indique qu'il y a une véritable fracture du pays, ce sont ces termes, et que, je cite encore, le prochain gouvernement, son but principal, ce doit être les chemins pour réconcilier le pays. Beaucoup de responsables politiques utilisent des propos analogues. C'est le cas de Lionel Jospin, qui enjoint la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, qu'il appelle la force dominante à gauche, de rassembler et de provoquer une cohabitation grâce aux législatives. Les travailleurs n'ont pas oublié le bilan de Lionel Jospin et de son gouvernement de gauche plurielle, gouvernement de cohabitation entre 1997 et 2002. C'est le gouvernement qui a le plus privatisé depuis la Seconde Guerre mondiale. Y était-il contraint ? Oui, dès lors qu'il refusait de rompre avec le président de la République d'alors, Jacques Chirac, et la Ve République, qui donnait à ce même Chirac tous les pouvoirs. Non, il n'était pas contraint à se fondre dans ce respect s'il avait choisi la voie de la rupture, ce qu'il n'a pas fait. À l'heure où ces lignes ont été écrites, quelles coalitions électorales, quels programmes vont sortir au final de ces négociations ? Nul ne le sait à cette étape, mais une chose est certaine, avec Macron et la Ve République, ce serait lui qui, en dernier ressort, déciderait de tout et il transformerait toute coalition, quelles que soient par ailleurs les intentions de ceux qui composent cette coalition en partenaire institutionnel, à moins que celle-ci ne décide effectivement de rompre. Mais ce qui est certain, c'est que pour qu'une autre politique soit véritablement possible, ce n'est pas d'une réconciliation avec Macron dont ont besoin les travailleurs, c'est un gouvernement de rupture, donc un gouvernement sans Macron. Ce débat a traversé les cortèges du 1er mai de dimanche dernier dans toute la France, des arguments divers, un débat sur faut-il cohabiter avec Macron, faut-il rompre avec Macron ? Et dans plusieurs articles cette semaine dans notre journal, nous donnons la parole à partir de témoignages, d'une discussion, d'un échange entre manifestants qui tous disent qu'ils ne veulent pas reprendre du Macron 50 plus et discutent de quelle perspective politique permettrait de s'engager sur la voie de la rupture. Pour leur part, les militants du POID affirment leur position. Dans une page consacrée à la campagne des 115 candidats du Parti Ouvrier Indépendant Démocratique aux élections législatives, nous réaffirmons que l'heure est venue d'un gouvernement au service de la majorité, un gouvernement au service du peuple travailleur. Et cette semaine de nouveau, nous donnons la parole à des candidats, cette fois ce sont des candidats du Nord, de Vendée, de Saône-et-Loire, qui indiquent pourquoi ils sont candidats pour la rupture. Six semaines de campagne donc, agrémentées notamment de plusieurs meetings régionaux organisés par le POID. Les jeunes militants de la FJR aussi sont en campagne, ils préparent leur congrès qui aura lieu le 29 mai prochain, congrès des jeunes révolutionnaires, un congrès de combattants contre le militarisme, contre la guerre et l'exploitation pour les droits de la jeunesse. Cette semaine, plusieurs articles, plusieurs échos de bagarres en cours, organisés avec les militants de la FJR, attirons toutefois l'attention sur une interview, un témoignage plus exactement, donné par Jérôme Pinault. Il est porte-parole du collectif des livreurs autonomes de Paris et il revient sur le fait qu'en avril dernier, la plateforme de livraison à domicile qui s'appelle Deliveroo était condamnée pour travail dissimulé de centaines de livreurs entre 2015 et 2017 et que les juges ont estimé qu'il existait bien un lien de subordination entre un employeur et un salarié, constitutif donc d'un lien de travail. Et il revient sur le fait qu'avec l'aide des organisations syndicales, ce procès a eu lieu et que Deliveroo a été condamné à verser entre 1000 et 4000 euros d'indemnisation à chaque livreur. Depuis, Deliveroo a fait appel, mais Jérôme Pimot revient sur les conditions de cette bagarre qui se poursuit. Dans les pages internationales, nous revenons essentiellement sur le 1er mai 2022 dans le monde. Les travailleurs avec leurs organisations se sont rassemblés dans de nombreux pays du monde et avec beaucoup d'exceptions cette année où dans une situation où dans des dizaines de pays, la guerre, la répression, les restrictions diverses imposées notamment par la pandémie ont interdit aux travailleurs de se regrouper. A l'inverse, dans d'autres pays, les rassemblements du 1er mai ont été extrêmement massifs. Là où des initiatives syndicales et politiques ont eu lieu, le refus de la guerre s'est exprimé parfois parmi les revendications principales et les militants qui ont participé à la rencontre internationale d'urgence contre la guerre du 3 avril dont la tribune des travailleurs s'est fait écho. Un appel signé par des militants ouvriers de 50 pays, appel qui a été traduit dans des dizaines de langues, était dans les manifestations et les pour faire connaître cet appel et le faire signer. Cet appel est intitulé « Travailleurs du monde, organisations ouvrières, peuples opprimés, unissez-vous contre la guerre et l'exploitation ». Cet appel a eu un très grand écho dans les manifestations ouvrières du monde entier. C'est un appel qui refuse la guerre de Poutine, mais aussi qui refuse la guerre de Biden et de l'OTAN et qui, de fait, appelle à rejeter toute forme d'union sacrée derrière les gouvernements fauteurs de guerre, refus de toute union avec les multinationales et les capitalistes qui provoquent ces guerres. Alors, on trouvera dans deux pages et demie, trois pages, un aperçu de la campagne internationale, mais aussi de ce 1er mai dans le monde, en Afghanistan, en Afrique du Sud, en Algérie, au Bangladesh, au Canada, au Bénin, au Burundi, en Chine, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Haugrie, au Maroc, au Mexique, en Moldavie, en Palestine, au Pérou, au Portugal, en Russie, au Rwanda, en Suisse et en Turquie. Cette activité commune est un encouragement à assurer le succès de la Conférence mondiale contre la guerre et l'exploitation et pour l'international ouvrière qui se tiendra en octobre prochain à Paris. Notons au titre d'exemple le fait que, dans la manifestation du 1er mai en Afrique du Sud, le président de la République a été chassé du meeting qui était organisé. Notons également parmi les échos la situation au Sri Lanka où, nos lecteurs le savent, les manifestations pour chasser le gouvernement en place et le président sont quotidiennes depuis désormais un mois. Ces manifestations accusent le gouvernement d'être responsable de l'effondrement économique et socialiste. du pays, un effondrement provoqué par le remboursement de la dette externe d'un montant de 51 milliards de dollars, tandis que le FMI exige un plan d'austérité drastique qui passe notamment par un plan de privatisation des services publics, un plan de licenciement massif des fonctionnaires, la vente de terrain public, la diminution de dépenses sociales, bref, la politique du FMI. Cette politique se heurte à la résistance des travailleurs et du peuple du Sri Lanka. Le 28 avril, la classe ouvrière a paralysé totalement le pays par une grève générale. Nous donnons la parole à un des militants responsables syndicaux d'une des 1000 organisations syndicales qui appelaient à cette journée de grève historique, avec la convocation d'une grève générale le 6 mai prochain. On trouvera également dans les pages internationales de plusieurs articles consacrés à la lutte contre la guerre à l'échelle internationale, aux mensonges et à l'hypocrisie des États-Unis sur les crimes de guerre qu'ils prétendent dénoncer, mais également la dangereuse escalade vers une troisième guerre mondiale. C'est l'occasion pour la tribune des travailleurs de lancer un appel à la libération de Kirill Ukraïnsev, dans une situation où, aux États-Unis, l'hystérie patriotique que le régime déverse tous les jours dans les médias ne réussit pas à empêcher les protestations ouvrières. Il y a une série de grèves un peu partout dans le pays, et notamment à Moscou, où les livreurs ont décidé d'engager une grève. Ils avaient constitué un syndicat indépendant, et le 22 avril, cette grève a commencé pour protester contre la baisse de 20 % de leur rémunération. Les grévistes se sont rassemblés devant le siège de l'entreprise, ils ont été arrêtés, puis relâchés, mais l'un des dirigeants de cette grève a été arrêté et accusé d'avoir lancé sur les réseaux sociaux des appels à manifester. Il est aujourd'hui placé en détention provisoire. Les appels se multiplient pour la libération de ce militant, mais on le voit en Russie, parallèlement à la guerre à l'extérieur, le pouvoir de Poutine mène la guerre également à l'intérieur contre la classe ouvrière. On lira également en page 16 un court reportage sur la mobilisation pour le maintien de la maternité des Lilas. Un rassemblement était prévu vendredi dernier devant le ministère de la Santé. L'établissement a but non lucratif et menacé par l'Agence régionale de santé de ne pas avoir reconduit son autorisation d'exercer ni le financement public nécessaire à son exercice. Après avoir reçu une délégation, le ministère a annoncé qu'il prorogé d'un an l'autorisation d'exercer, mais comme le disent les sages-femmes présentes dans ce rassemblement, on veut garder nos services, nos emplois, notre financement 100 % public et la structure actuelle. Une nouvelle manifestation est prévue le 2 juin prochain au ministère. Voilà parmi de nombreux autres articles, ce que vous trouverez cette semaine dans la tribune des travailleurs. Si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas abonné, vous pouvez le faire en ligne et pour ceux qui sont abonnés, vous pouvez abonner autour de vous. Au revoir et à bientôt. Merci. 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 Merci.